... Ben écoutez, pour le moment, oui certes, effectivement, beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur le fait que je n'étais pas présent à la réunion avec l'ensemble des EPCI concernant la question de l'eau. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais pas reçu d'invitation, puisque qui est sur mon téléphone, qui est mes boîtes mail, qui est au niveau de la communauté d'agglomération de Sud-Basthère, nous n'avons reçu aucune invitation pour cette réunion. Et hier matin, il y a un doute, je me suis dit que ce n'est quand même pas possible qu'on fasse une réunion sans nous en informer. J'ai fait appeler pour savoir si nous étions concernés. On nous a dit que non, seuls les EPCI, les communautés d'agglomération qui étaient directement concernées par la liquidation de PCIAC, étaient invités. Donc c'était normal que nous n'ayons pas reçu d'invitation. Comme j'avais une rencontre avec l'ensemble des syndicats de la communauté d'agglomération du Sud-Basthère, je suis resté à Bastère. Pour autant, j'ai eu l'occasion de m'exprimer très clairement, en tout cas, puisqu'avec la majorité de Beaujandre, l'année dernière, nous avions pris une délibération pour dire que nous étions favorables à la création d'un syndicat unique de l'eau. Il y avait deux réserves à cela. La première, c'est que nous ne voulions pas d'une fusion-absorption du SIAC. Donc aujourd'hui, cette question, cette réserve, elle saute puisque le SIAC sera liquidé. Et la deuxième réserve, c'était qu'au niveau de la gouvernance, on voulait qu'on tienne compte du fait que plus de 80% de l'eau consommée sur le territoire ouélupien provient du Sud-Basthère. Donc par conséquent, il fallait pondérer la représentation pour que cette partie du territoire ne soit pas oubliée. Alors évidemment, depuis, il est arrivé une dernière donnée, puisque c'est vrai que pendant la période Covid, on n'a pas vraiment fonctionné au niveau de l'agglomération du Sud-Basthère. Moi, depuis que je suis là, je suis rentré dans tous les dossiers. Je me suis rendu compte que depuis le 6 janvier 2020, donc au mois de janvier, le préfet a pris un arrêté pour transférer, j'allais dire, les canalisations et les réservoirs qui alimentent Capester, Terre de bas et Terre de haut. Donc on est propriétaire, en tout cas sous la base de cet arrêté, de ces équipements-là depuis le 1er janvier 2020. Le problème, c'est que ça veut dire qu'avant le 6 janvier 2020, nous n'étions pas propriétaires. Et je considère que les fuites qu'il y avait sur le réseau relèvent de la responsabilité du SIAG. Et donc, par conséquent, je vais contester les volumes d'eau facturés. Écoutez, oui, dans la question, enfin, je veux dire, cela relève du bon sens. Bon, maintenant, après, il ne faut pas écarter le point juridique. C'est vrai qu'en son temps, Lucette Michaud-Chevry avait attaqué en disant que ses captages étaient la propriété, devaient revenir à la communauté d'agglomération du Sud-Basthère. Malheureusement, les tribunaux ne lui ont pas donné raison. Je vois le beau-jean de Roussien tenter une action pour dire, effectivement, que ces captages-là, c'est la commune de Capestère qu'ils avaient amené lors de la création du SIAG. Malheureusement, les jugements ont été en leur défaveur. Donc, effectivement, il y a cette volonté-là, mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas encore des éléments juridiques qui nous permettent de dire que c'est le cas, même s'il y a un fort soupçon et même si toute la population le sait, puisque quand la ville de Capestère est rentrée au SIAG, il y avait déjà de l'eau sur le territoire. Donc, par conséquent, forcément, quand elle y est rentrée, elle y est rentrée avec un captage.